Dans la suite du programme matinal, nous allons parler et revenir sur la visite d'Emmanuel Macron au Bénin avec les analyses du professeur Baloubi qui lui est journaliste reporter à Tempo Afrique TV. C'est aux Etats-Unis, il est dans nos murs, on va le recevoir juste après le plateau sport d'Alim Mouniali. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Voilà, un plateau ce matin avec un invité, Pierre Envy, candidat au poste de président à la Fédération Bénédoise de boxe, vice-président élu au sein du bureau sortant et président par intérim depuis pratiquement 11 mois à la Fébé Bosse. Vous êtes donc l'invité d'Ali Moumouni. Pierre Envy, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour pour tout le monde, comment on l'appelle à nos téléspectateurs et coup de chapeau à la chaîne des chaînes. Merci, merci beaucoup. Avec vous, il sera question des actions menées à la Fébé Bosse ces derniers mois et on verra également quelles sont vos motivations et vos ambitions pour cette fédération. Alim Moumouni, nous sommes avec vous. Merci beaucoup Christian, président, bonjour. Bonjour. Pierre Envy, vous êtes retenu sur la liste des candidats publiés hier donc par le comité ad hoc de dépouillement, de contrôle de dossier, de validation des candidatures dans le cadre du processus d'organisation de l'Assemblée Générale élective à la Fédération Bénédoise de Bosse. Pour commencer avec ce petit entretien, dites-nous, qu'est-ce qui motive cette candidature ? J'avoue que je dois d'abord commencer par le passé du tout puissant qui m'a permis de respirer jusqu'à aujourd'hui et d'avoir cette opportunité. Je peux dire que j'ai été obligé d'être candidat parce que depuis 11 mois, que par la force des choses, je suis devenu le numéro 1 de la boxe béninoise. J'ai lancé plein de chantiers qui pratiquement sont en cours et il était difficile, n'est-ce pas, de laisser les choses passer si je ne m'engage pas à les achever. Donc ceci justifie pratiquement ce pourquoi je me suis dit qu'il faut tenter la chance. Alors, plein de chantiers dont vous parlez, ça fait 11 mois que vous assumez ce poste d'intérim à la tête de la Fédération Bénédoise de Bosse. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit ? Quelles sont ces actions que vous avez menées ? Bon, écoutez, dès que le OUMA est venu, pour que je prenne la tête de cette fédération, ensemble avec mon équipe, j'ai nommé le comité exécutif, les membres plus précisément de ce comité-là, nous nous étions attendus pour aller en séminaire atelier et pendant deux jours, nous sommes allés réfléchir sur l'état de la boxe. On a fait les états des lieux, comparativement à ce que la boxe était dans les années 80-90, avec les sacres des emblématiques, Soweto, Boko-Georges et consorts, et finalement, ça a dégringolé. Mais pourquoi cela a dégringolé ? Il fallait, n'est-ce pas, inviter les pratiquants, les acteurs, les athlètes et consorts pour en parler. Et c'est ce que nous avions fait les 18 et 19 juillet 2021. Et de là, nous avons compris que le sport de haut niveau ne se décrète pas. C'est un processus long, mais très sûr. Il n'y avait pas de bépillière entre-temps. C'est pourquoi, quand les autres ont fini leur temps, il n'y avait plus de relève. Alors, on peut retenir aussi que, juste après l'atelier, nous nous sommes mis ensemble avec un cabinet qui s'est fait la chose. J'ai nommé le cabinet de M. Seflémy, où nous avons pondu un plan stratégique quinquennal de développement et de promotion de la boxe. Et de ce plan, nous avons commencé par mettre en application, je peux dire, deux programmes. Il y a le programme d'appui institutionnel et le programme JOJ. Je ne vous apprends rien en vous disant que le programme JOJ nous a déjà permis de sortir ce projet Gren Olympique et qui pratiquement regroupe les boxeurs et boxeuses scolarisés de 13 ans et de moins de 13 ans avec objectif JOJ Olympique de la jeunesse Sénégal 2026. Voyez-vous, ces enfants-là sont ouverts systématiquement pendant les congés et les vacances scolaires. Je crois bientôt, dans la deuxième moitié du mois d'août, nous irons encore au vert et à l'IMGEPS pour la même chose. Mais le programme d'appui institutionnel nous obligeait à relier nos tests. Nos tests et à les mettre en application, qu'on le veuille ou non, ou bien plus précisément les mettre en conformité avec la nouvelle logique du gouvernement, la professionnalisation de toutes les disciplines. Voyez-vous, et ceci nous a envoyé composer une équipe, une commission qui s'est chargée de la rélecture et de plusieurs propositions. Et cette commission qui a été composée même de tous les présidents des ligues départementales. Voyez-vous, nous nous sommes retrouvés dans une situation où il failli laver la vitrine de la discipline parce que je peux vous rappeler que cette discipline a été considérée comme le regroupement des voyous, des personnes qui dorment sous le pont, etc. Et nous nous sommes mis à laver cette vitrine-là, ce qui justifie que lors du championnat 2021, sur impulsion de notre cher ministre Oswald Obeki, nous avions promené le ring. La première étape du championnat était organisée à Paracour, le préfet du Borgou s'était impliqué, le maire du Borgou, par contre de Paracour s'était impliqué, après c'était à Thiemé où le préfet du Mono s'était impliqué, le maire, n'est-ce pas, d'Atiemé impliqué, et puis ensuite Porte-Novo où le préfet de l'UEB et le maire de Porte-Novo s'étaient impliqués, mais avant tout ceci, le président de l'Assemblée nationale et certains députés dont l'omblématique Ordena la Dati, voyez-vous. Donc on a lavé la vitrine de manière à ce que les autorités de ce pays puissent commencer par avoir confiance en nous. Vous parlez tantôt de la rélétude des tests qui fait partie de cette initiative sur le plan administratif pour un temps soit pu changer cette dynamique en cours au niveau de la Fédération de la BOS. Et il était annoncé une assemblée générale extraordinaire pour l'adoption des tests. Pourquoi alors cette assemblée n'a plus lieu ? Bon, à priori, comprenez que nous sommes en pleine réforme et puis tout le monde d'un seul coup ne pouvait pas accepter cette réforme-là. Il y a eu, disons, des remous au sein de la famille pugilistique où les gens ont pris la chose autrement. Alors que ces tests-là devraient nous permettre, n'est-ce pas, d'installer une ligue professionnelle pour faire la part des choses, de manière à ce que la Fédération Béninoise de Boxe puisse uniquement s'occuper de la boxe amateur. Donc des boxeurs amateurs et la ligue de la boxe professionnelle devraient s'occuper uniquement des boxeurs professionnels qui aujourd'hui ne bougent pas, qui aujourd'hui n'ont pas, qu'on ne veuille ou non, une organisation parfaite. Voyez-vous ? Donc je crois que les amis n'ont pas compris, ils ont beaucoup plus indexé, disons, la date butoir de notre mandat qui, a priori, devrait arriver à terme le 4 août prochain. Ils ont dit, au lieu de lire pratiquement l'intérieur, ce qui amène de nouveau, n'est-ce pas, et la facilité que ces tests-là votés vont nous permettre, non ? Ils disent, bon, il faut arrêter tout. Et le comité national olympique, qui est notre fêtier immédiat, qui est notre huissier, en quelque sorte, nous a invités à une chaîne de travail et nous a demandé d'oublier cet âgé-là d'adoption des tests et d'aller plutôt à l'âgé, comment on l'appelle, élective. Ce que nous avons été oubliés de faire parce qu'il faut respecter, ce n'est pas parce que tu dors dans la même chambre que ton père que vous avez le même âge. Alors, pour cette Assemblée générale élective éminente, pour laquelle vous êtes candidat également, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau au cas où vous serez retenu élu, puisque c'est une candidature individuelle que vous avez déposée, ce n'est pas une candidature, le processus, c'est un processus, ce n'est pas une candidature individuelle. Qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau à la Fédération Béinoise de Bosse, une fois élu ? Bon, c'est de me mettre en commun d'accord avec le prochain comité exécutif, les membres du prochain comité exécutif, pour continuer ce que nous avons déjà commencé par faire. C'est vrai, nous sommes allés constater que nous avons acheté un terrain qui est dans un bafond, que nous avons fait de manière à ce que cela soit remblayé, et nous sommes en train de poser les pas de la Fondation. Et voyez-vous, vous savez que nous avons constaté qu'au niveau, je peux dire, depuis le séminaire atelier, nous avons commencé que nous avons de très grands boxeurs, de boxeurs talentueux, nous avons des présidents de clubs qui aiment la chose au fur et à la boxe, déterminés, mais ce qui manquait, c'est l'organisation, c'est l'administration. Et il faut que nous fassions de manière à ce que la pagaille puisse cesser un peu. Vous savez qu'aujourd'hui, les boxeurs qui sont mes amis quittent la catégorie amateur ou la catégorie professionnelle du jour au lendemain. Cela n'est quadrillé par aucun test. Alors, la première des choses à faire très prochainement, c'est faire de manière à ce que nos amis comprennent qu'il faut que nous votions nécessairement les nouveaux tests. Et fini, ceci fini, il faut passer à la constitution d'une commission qui nous permettra d'élaborer le statut du boxeur amateur, le statut du boxeur professionnel, le statut du matchmaker, celui-là qui va provoquer, n'est-ce pas, les gars-là, le statut de l'encadreur, qui pratiquement peut-être ne peut encadrer que les boxeurs amateurs, mais qui se retrouve à entraîner les boxeurs professionnels. Il y a nécessairement quelque chose qui ne peut passer à ce niveau-là. Le statut des managers, le manager, pour le moment, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Il faut avoir un diplôme d'État, un diplôme de prévôt, n'est-ce pas, pour se déclarer manager. Et avant ce diplôme, alors, il faut expliquer à ceux qui veulent, n'est-ce pas, jouer ce rôle-là, à travers leur statut, leurs limites, voyez-vous. Donc, ceci va nous permettre de faire, je peux dire, un quadrillage de terrain, et chaque boxeur, abatteur, doit comprendre qu'on ne peut pas sauter l'étape néo-professionnelle pour se retrouver à l'étape professionnelle. Et quels sont les nombres de combats qu'il faut faire en amateur pour devenir néo-professionnel ? Et de l'étape néo-professionnelle pour l'étape professionnelle, quels sont les combats qu'il faut avoir faits, le nombre de combats qu'il faut avoir gagnés pour être à ce niveau ? Voilà un peu la manière dont nous pouvons dire que nous allons faire les choses désormais. Mais il y a le volet formation qu'il ne faut pas oublier, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de former les entraîneurs, nous avons besoin de former les arbitres, nous avons besoin de former les matchmakers. Même nous-mêmes, qui sommes à la tête de la fédération, nous avons besoin de formation, parce que tout le monde, n'est-ce pas, administrativement parlant, n'a pas les qualités qu'il faut. Il faut faire de manière à ce que, disons, tout soit démocratisé. Et que, depuis le sommet, nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir un siège. Un siège, depuis 1960, que la fédération n'a jamais eu. Nous avons un siège, nous sommes en train de nous battre actuellement, pour que toutes les ligues départementales aient leur siège, de manière à permettre la visibilité. Voyez-vous ? Et nous allons continuer dans ce sens. Il y a beaucoup d'autres projets, nous n'avons pas le temps vraiment pour détailler en tant que tel. Nous allons nous organiser pour que le commun d'abordel comprenne désormais que cette discipline-là est vraiment le noble art. Oui, président, vous l'avez bien compris. On va terminer donc cet entretien avec votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est apaiser un peu, disons, les pugilistes. C'est apaiser un peu ceux qui n'ont pas encore compris que nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée et que nous devons évoluer. Je voudrais vraiment qu'ils patientent, parce que dans ce programme-là d'appui institutionnel, nous sommes en train de faire de manière à ce que les clubs comprennent aussi, n'est-ce pas, que leur statut, leur règlement intérieur et tout ça devront être mis au pas, puisque nous sommes en train d'aller vers le professionnalisme. Et ça sous-entend que nous allons courir après les sociétés. Et en présentant un club à une société qui va commencer par investir là-dedans, si le club n'a pas ces documents à jour, comme nous avons constaté, ou vous voyez sur le terrain, des clubs qui tiennent l'Assemblée Générale à la même heure, au même moment, et se font élire, un peu comme si, comment l'appelle, vous voyez comment pour une Assemblée Générale, je suis rapporteur, je deviens le président de l'association, c'est pas possible. Voyez-vous, nous on ne peut pas présenter des documents comme ça aux sponsors. Voyez, là on sera mal pris, on sera mal vus. Et on tient des assemblées générales ensemble, et à la même place, et on est en même temps participant d'un ou de l'autre côté, et puis ça dit, c'est pas possible. Voyez-vous, donc on va leur expliquer les choses, de manière à ce qu'ils puissent comprendre qu'on est contre personne, il y a des rênes contre qui que ce soit, ben, nous voulons faire les choses de manière à ce que la pauvreté quitte, n'est-ce pas, et les pugilistes, que la pauvreté quitte les présidents de clubs, et que nous ayons la facilité d'aller avec des documents, je peux dire, corrects, vers les divers sponsors, les sociétés qui attendent, pour leur expliquer sur pourquoi ils peuvent investir dans la boxe, parce que c'est la discipline qui avait pari du Bénin, pendant toutes les années, du Dahomey au Bénin. Merci beaucoup Pierre Envy, d'avoir cité notre invitation, je vous rappelle que vous êtes candidat au poste de président de la Fédération Béninoise de Bosse, vice-président élu au sein du bureau exécutif sortant, et puis président par intérim au niveau de cette même fédération depuis 11 mois maintenant. Merci beaucoup. Merci, c'est moi aussi. Alors on poursuit avec les informations sportives, le rendez-vous donc à prendre ce week-end, c'est bien sûr le match retour entre les écureuils du Bénin, le cours bien sûr, la formation A prime que recevra donc celle du Ghana, au match allé, les écureuils, donc s'ils sont inclinés, s'étaient inclinés, pardon, sur le score de 3 buts à 0, c'était donc à Cape Coast du côté de Ghana. Donc le match retour s'est prévu donc pour demain samedi à 17h au stade général. Mathieu, que le cours de Cotonou, rendez-vous à prendre pour soutenir le 11 national. L'autre rendez-vous du week-end à ne pas manquer également, c'est bien sûr la finale, Christian, vous le savez très bien, entre l'Angleterre et l'Allemagne, de cet euro 2022 des femmes, qui se déroule donc du côté de l'Angleterre, le stade Wembley sera plein ce dimanche, rendez-vous à prendre également à partir de 17h. Christian, c'était l'espoir. C'était l'espoir avec vous, Alim Mouna, merci beaucoup. Très bonne journée et bonne célébration du 1er août et à vous et à Pierre Envy, votre invité de ce matin. Sous-titrage ST' 501